Salut gang, c'est l'été, c'est officiel, puis chez Labrie Traiteur Affiné, on ne fait pas les choses à moitié. Je me présente, je m'appelle Marc-André Labrie, je suis chef propriétaire. Nous autres, on fait autant de l'événementiel, du cocktail dînatoire, du chef à domicile, puis tout ce qui est de volets de traiteurs. Puis on lance aujourd'hui les capsules barbecue de Labrie Traiteur, que ce soit de la plancha, que ce soit du fumage en fait sur charbon, que ce soit du barbecue au gaz, que ce soit de la salaison, on va tous démystifier ça ensemble. Ça commence maintenant, gang! Hey, aujourd'hui gang, ce qu'on va faire en fait, on va commencer en vous expliquant les techniques de tout ce comment qu'on peut se servir de barbecue au gaz. Barbecue au charbon, la plancha, tous ces produits-là. On commence par le barbecue au gaz. En fait, seulement, quand on prend le barbecue au gaz, ce qu'on va faire, c'est venir idéalement toujours rouvrir en fait l'ouverture du gaz en dessous ici. Idéalement, on devrait la fermer après chaque utilisation. Parce que s'il y a un risque de gaz, un pilote qui a été éteint, qui a resté allumé avec votre barbecue, vous allez vider votre bonbonne de gaz. Puis en plus, si vous voulez l'allumer après le couvert fermé, bien ça va risquer de se ramasser le tableau. Ça fait qu'en fait, c'est ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rouvrir en fait le couvert tout simplement. On va venir partir notre barbecue au gaz comme ça. On va venir vraiment partir nos brûleurs pour venir faire venir le gaz. Ensuite de ça, ici, on a quatre brûleurs bien distincts. Ici, j'ai un brûleur à roterie qui est juste derrière pour venir faire de la saisie, soit pour du poulet avec un tourne-broche, tout seulement avec du poulet complet. Ensuite, on va venir refermer le couvert comme ceci. Puis là, on va vraiment générer notre température en fonction des jauges de température, tout simplement comme ça. C'est exactement pareil comme un barbecue que vous avez à la maison, la plupart des gens. Très facile d'utilisation, très simple. Monte en température, tient une température stable. Pas de variante de température en général pour les modèles. C'est plutôt simple d'utilisation. Puis ça va être pas vraiment compliqué. Ceux qui ont des barbecues déjà, des poils en fait au gaz chez eux, vont très bien comprendre le système. Ça devient comme un four ou exactement comme un four électrique à la maison. Si vous le mettez à 350, vous allez le diriger avec votre température, tout simplement ici. Et c'est très simple. Ensuite de ça, on va se diriger vers ici. Ici, j'ai un barbecue au charbon qui est de type Napoléon. Mais ce que je veux vraiment vous parler aujourd'hui, c'est le All-in-One de Barbecue Québec, qui est Pierre-Luc Darvaux, l'inventeur en fait, d'un de mes amis. Puis ça, c'est vraiment une machine qui est versatile en fait, qu'on vient de rouvrir pour faire, mettre une plaque à pizza à l'intérieur pour faire de la pizza, faire de la saisie. On peut faire dessus du tourne-broche ici, en enlevant les petits élèves seulement. Ensuite de ça, on va pouvoir venir chercher trois étages de hauteur. Puis on va tripler notre dimension de hauteur avec ce barbecue au charbon-là. Ça peut servir aussi vraiment de fumoir seulement en ajustant les trappes, en faisant tout ajuster les températures comme un barbecue au charbon, que je vais vous expliquer plus tard. Ici, vous avez la plancha, la plancha qui est un barbecue de type, la même chose, barbecue propane, qui vient tout simplement pour ouvrir une plaque pleine, complète. Ça, on aime vraiment ça pour le matin, on prend un petit café, on relaxe, on vient faire un omelette avec les enfants qui jouent dehors, la blonde qui est en train de lire son livre ou quoi que ce soit, ou la blonde qui fait à déjeuner puis que le gars lit son livre. Il n'y a aucun problème, c'est ça. On vient faire les oeufs, le bacon, on peut faire des burgers directement comme ça, ce que vous voyez surtout dans les casse-coutes, c'est vraiment de ce type-là qu'ils servent. Ensuite de ça, on va venir mettre des mélanges à légumes, faire des faillitas, faire des tacos. C'est vraiment un produit versatile, c'est vraiment simple, la même chose. Vous avez les gauches de température pour mettre plus fort ou moins fort. On va faire des crêpes, c'est vraiment, vraiment un beau produit. Ensuite, on va s'en aller vers un petit Weber Smoky Joe qu'on appelle, un barbecue de 14 pouces, qui est vraiment un beau petit barbecue portable. Pour amener en camping, ça fait bien. C'est vraiment un barbecue au charbon. On va venir rouvrir ici tout simplement avec une grille. C'est le même principe un peu que je vous dirais, sauf qu'on vient vraiment rouvrir en fait nos températures comme ça ici. C'est comme ça qu'on vient chercher notre flux d'air à l'intérieur de notre barbecue. Quand on met notre charbon, on va mettre la même chose comme je disais, je vais vous l'expliquer tantôt. On va prendre une chemineuse qu'on va venir allumer à l'intérieur. On va venir l'allumer rouge ou mettre en indirect d'un côté. On va mettre tout le charbon bien allumé d'un côté. On va avoir une zone de trois quarts en indirect et un quart en direct. Ça, ça va être vraiment un petit barbecue pour faire de la saisie de steak ou faire peu importe vos grillades pendant l'été. Ensuite de ça, on s'en va vers vraiment un Weber Performer qui est vraiment le modèle typique avec la table complète, avec un cadran ici pour mettre notre température. Mais ça, je vous dirais que c'est une gogosse parce que c'est toujours brisé, vraiment. Ensuite de ça, vous avez ici pour accrocher toutes vos spatules, vos pinces, vos choses. Puis on va venir le modèle vraiment leur ouvrir comme ceci. Ça va venir se pencher. Ensuite de ça, vous avez la grille Weber. Mais n'importe quelle grille en stainless, je vous dirais 304 ou en acier va faire très bien la job. Ensuite de ça, vous avez vraiment le type cheminée d'allimage. Vous allez mettre le charbon à l'intérieur de votre cheminée. Ça, si on voit le charbon. C'est vraiment des morceaux comme ça. Donc on va venir. Il faut faire attention sur le type de charbon qu'on ajoute aussi. Il y a des charbons type briquette et il y a du charbon type charbon, ce qu'on appelle l'homme. En fait, le charbon, comme ça, va venir chercher une très haute température pour venir faire de la saisie de poissons, de légumes, de viande. Tandis que de la briquette de charbon va être beaucoup plus pour une cuisson longue et contrôlée. C'est ça, on va venir vraiment mettre, peu importe la variété, on va venir mettre d'un côté. Si on veut une zone indirecte où on veut un fumage à 350 pendant plusieurs heures, on va venir mettre une cheminée pleine, non allumée, complètement à l'extrême droite. Puis on va mettre une cheminée à la moitié allumée qu'on va venir verser sur le dessus, non allumée. Ça va nous donner une température environ de 4 heures à 350. Stable, sans bouger. En vous disant juste de fermer votre couvert, vous allez rouvrir un quart ici, un quart ici. C'est vraiment, en fait, la trappe ici, c'est plus que vous rentrez, vous tournez votre flux d'air avec votre trappe, plus qu'il rentre d'air, plus la température monte. Plus que vous fermez votre trappe, moins que d'air, moins que la température monte. Ici, vous avez vraiment la poubelle pour venir ramasser les cendres. C'est vraiment dangereux. Il ne faut pas mettre ça trop sur un patio au bois ou ces choses-là, parce que, justement, il peut y avoir un étincelle de venir flamber votre patio ou d'avoir une hausse très proche, idéalement. Ensuite de ça, vous avez ici les baskets. Les baskets qui sont, en fait, faites pour mettre à l'intérieur, pour venir mettre une zone indirecte. Vous allez mettre votre basket ici. Vous allez mettre votre autre basket à l'intérieur, ici. Puis tout ça ici, vous allez avoir une zone indirecte. Vous allez saisir des côtés des deux baskets, comme ça. C'est vraiment, en fait, ça, ça vient souvent quand vous achetez un Master Touch, qui est un modèle un petit peu plus petit que ça, vient de base. Mais je vous dirais que, personnellement, moi, je ne m'en sers pas beaucoup. Et pour ceux qui veulent, justement, ne pas se casser la tête, vraiment, ils peuvent juste mettre une brique réfractaire, venir la bloquer, puis se faire un indirect. Juste la pousser d'un coin, puis faire un tas de charbon. Il n'y a aucun problème. On n'est pas vraiment obligé d'avoir ces éléments-là nécessairement pour le faire. Moi, un modèle performant, j'adore ça, parce qu'ici, on a la table avec le charbon. Ensuite de ça, je les mets à l'intérieur, comme ça. Je viens refermer, ça m'empêche de la pluie. Ça, je vous dirais, le charbon, là, c'est ça, il ne faut jamais laisser ça à pluie, parce que ça ne va pas venir l'humidité en général. Ça va venir faire tout tremper votre charbon, puis il va être très, très difficile après ça à venir allumer. Suivez-nous la semaine prochaine. Ça va être malade pour d'autres vidéos, capsules et recettes. Ça va être l'été, fort, 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 ce temps. Sous-titrage Société Radio-Canada